Le Global Commodities Summit, sommet réunissant sous l'égide du Financial Times, les principaux acteurs du négoce de matières premières dans le monde, se tient actuellement à Lausanne et cette réunion est décriée par plusieurs collectifs de militants inter-mondialistes ainsi que par de nombreuses ONG qui accusent les sociétés de trading d'affamer le monde. Une manifestation a été organisée hier par certains de ses opposants, elle devait quitter Saint-François pour se rendre à la gare via Chaudron, mais arrivé à destination, les participants ont décidé de descendre jusqu'au beau rivage à Ouchy, là où se tient le sommet. On parle de cette manif avec vous ce matin, Ismaël Jeannerat, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en sciences sociales et politiques à l'université de Lausanne, en SSP, et vous faisiez partie des manifestants. Oui, c'était une super mobilisation, vraiment, autant de monde qui est ensemble, ça crée une sorte de solidarité qui se crée, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça vachement émouvant, en fait, on est en groupe, puis on se déplace, c'était vachement bien, quoi. En plus, j'ai rencontré plein de gens vachement intéressants, on a discuté, on a chanté des chaussons au bord du lac, non, c'était vraiment top, moi j'ai trouvé que c'était un bon moment de socialisation. Une mobilisation assez importante, semble-t-il. Ouais, on était pareil, jour 1400, bon, moi j'avais plutôt l'impression qu'on était plutôt jour 2000, 2000 personnes, tous solidaires, on était tous pacifistes, mais tous alors vraiment déterminés à en finir avec un monde qui divise les êtres humains, au nom du profit, puis de la domination du nord par le, du sud par le nord. Selon la police, il y avait 800 manifestants. Ouais, mais évidemment, ils ne sont jamais objectifs de toute façon, ils ne savent pas vraiment compter. Puis à part ça, on parlait de la police, c'était hallucinant, ils étaient genre des centaines de Robocop à protéger ces affameurs qui étaient reclus dans le bon rivage palace. C'est un dispositif de sécurité exceptionnel, avec environ huit ans de policiers munis, comme vous le dites, de casques, de matraques, de protection qui est meute. Alors que nous, on était là, pacifiquement, on était là, ça montre bien qu'ils ont des trucs à se reprocher, ces affameurs. S'ils étaient à l'aise, ils nous ouvriraient simplement leurs portes, puis ils nous inviteraient autour de la table pour discuter. Pourquoi on puisse leur expliquer qu'ils affament la planète, puis qu'il faut qu'ils arrêtent d'affamer la planète ? C'est quoi exactement ce que vous leur prochez à ces sociétés de trading, à part affamer la planète ? Je vous ai dit, ouais, c'est ça, qu'ils affament la planète. Comment ils font ça ? Ils font du trading. Ils achètent des produits, en fait, puis ensuite, ils les revendent, puis ils font des profits, mais sauf que la planète, c'est pas une marchandise. La planète, c'est pas une marchandise. C'est pas très clair, votre analyse. Ouais, je suis désolé, mais je vais pas vraiment me tourner mes cours, parce que j'ai passé un bout de la nuit au beau rivage. Mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez téléphoner à Jean-Michel. Comment vous évaluez l'impact de cette manifestation sur les participants au sommet ? Ouais, moi, je serais eux, je verrais 2500 personnes qui manifestent légitimement, je remettrais sérieusement en question la spéculation sur les matières premières dans le monde. Puis franchement, si après ce qui s'est passé hier, ces grandes sociétés de trading, elles changent pas radicalement leur attitude, et puis elles deviennent pas éthiques, c'est franchement qu'elles sont trop bornées, puis qu'elles ont des ornières. Bon, en même temps, ça nous permettrait de faire encore des manifs, donc bon, ça c'est quand même cool. Bon, en tout cas, on se réjouit de voir si l'insonorisation... Pour se réunir. Ouais, on se réjouit de voir si l'insonorisation des fenêtres du beau rivage aura laissé passer votre message. Ouais, Dieu sait. Bah Dieu sait. Et si votre mobilisation contribuera à infléchir la position des participants à ce sommet. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'aimerais passer un message, si c'est possible. Si vous en avez marre, de cette société, puis de ce monde, vous pouvez compter en tout cas sur nous pour qu'on se mobilise, pour qu'en tout cas, un autre, il est possible. D'accord. Ouais. Merde, c'est déjà moi. Vous avez fini ? Il faut que j'y aille parce que j'ai mon séminaire... Avec qui ? En sociologie d'immobilisation. Ah ouais ? Je sais plus qui c'est le prof. Ok. Bah, on vous remercie Ismaël Genra d'être venu nous raconter comment vous aviez vécu cette manifestation contre le Global Commodity Summit, je rappelle, ça va ? C'est la merde vos sièges. Je rappelle que vous êtes étudiant en sciences sociales et politiques, je vous souhaite une bonne journée. C'est made in au sud. Ouais. 120 secondes, avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompfunèbre.